J'essaie de montrer que la panique morale, c'est quelque chose qui fonctionne avec des mécanismes, des processus. Donc, j'essaie de montrer comment à travers la presse à sensation, par exemple la presse populiste, on essaie de nous montrer que c'est une fausse nouveauté. Donc, on crée un sentiment d'urgence, c'est parti pour le sentiment de panique. On essaie d'amplifier la menace, principalement en multipliant les articles, les textes, par exemple, les lettres ouvertes sur le même événement qui s'est passé dans une classe. Des médias vont accepter, la presse va accepter, par exemple, de publier des dizaines de lettres ouvertes, alors que d'habitude, l'équipe éditoriale n'accepte qu'une ou deux lettres ouvertes sur le même sujet, puis après ça, on dit, on passe à d'autres choses. Il y a vraiment là un intérêt médiatique à mousser cette panique. Donc, ça donne l'impression qu'il y a une multiplication de ces événements-là, alors qu'ils sont très peu nombreux. Ce que Stanley Cohen dit, et la sociologie dit, la sociologie politique dit, il faut aller voir au-delà de l'événement qu'on nous rapporte, qui peut cacher la forêt ou qui peut cacher le désert. Et donc, si on va voir ce qui se passe réellement sur les campus, ce que moi j'ai fait, je suis allé compter, par exemple, les sujets de thèse et les sujets de maîtrise qui portaient sur les questions du féminisme et du genre et du racisme, par exemple. Je suis allé voir les plans de cours, je suis allé voir les cours offerts, je suis allé voir les thèmes des chaires de recherche. Et en fait, quand on fait le travail, qu'on ne s'arrête pas à une ou deux polémiques et qu'on fait le travail, on réalise en fait que ces thématiques-là sont réellement, empiriquement, concrètement minoritaires sur les campus, que les féministes et les antiracistes ne contrôlent pas les départements, ne contrôlent pas les programmes, ne contrôlent pas l'enseignement, ne contrôlent pas la recherche. C'est faux empiriquement. Ce que les polémistes, réactionnaires, conservateurs ont dans leur tête, concrètement, je ne peux pas le dire, leur motivation, leur intention concrète, moi, je ne suis pas dans leur tête. L'impression que ça donne, et ça semble assez évident, c'est que possiblement, ils ont réellement peur. Ils le disent explicitement, eux, ils y voient une attaque contre l'homme blanc hétérosexuel. Ils défendent l'homme blanc hétérosexuel. Ils sont des hommes blancs hétérosexuels. Ils défendent l'homme blanc hétérosexuel. Et ils disent que c'est l'homme blanc hétérosexuel qui est menacé. C'est ce qu'ils disent explicitement. Et là, je pense qu'ils ne sont pas mal intentionnés. Je pense qu'ils sont profondément sincères.